Il va falloir aller faire 26 points minimum je pense Il va falloir faire attention Parce que des points ça va vite Ca veut dire quand même Il va falloir faire en moyenne Et là, oulala, j'ai vu qu'il vient de faire un kill Ils ont la hauteur Voilà exactement, du coup on va pouvoir un petit peu balancer notre gameplay Et on est potentiellement jouer encore beaucoup aujourd'hui Alors que d'habitude c'est nos joueurs low ground un peu, bah aujourd'hui ils démontrent que l'autre gameplay Ils savent le faire Bah c'est la pression, c'est bête hein Mais là vous voyez les gens exactement Qu'est-ce qui change un peu la donne Exactement, oh, lui il a plus chill peut-être Oh la, oh c'est obligé C'était obligé qu'il meure, oui si si C'est bien kill qu'a récupéré, au moment où ton parapluie s'ouvre tu sais que c'est la fin Le parapluie là tu fais Prenez-moi Tu savais clairement qu'il était mort Ohlala, Aeon Redrush Qui vient de se faire éliminer on le rappelle C'est des grosses games Ils sont en train de laver le lobby C'est du tir au pigeon, c'est du tir au dindon Oh la, mais les balles qu'ils mettent de pompe à ces distances, mon dieu Ok, tranquille Il me reste 16 balles de pompe Il faudrait peut-être en distribuer je te demande des balles de pompe parce que un kill il en a beaucoup Hop là Le pompe au début Il te suffisait de 30 balles pour toute la game là maintenant et il t'en faut au moins 120 Et encore dès qu'il s'est récupéré Ils sont en train de laver tout le monde Et encore, ça enchaîne On a tellement de balles, on a la hauteur On balance, on n'arrête plus Je te demande cette nouvelle PM Enfin, l'ancienne nouvelle Alors voilà, tu vois, c'est là où je pense qu'elle est vraiment exceptionnelle C'est dans ses forces maintenant Mais dans des games plus stack Je sais pas si... Et là c'est le dernier joueur Là ils ont tué tout le monde Ils sont à 71 points les amis Donc là ils viennent clairement de passer premiers, tout simplement Ils vont passer à 74 Et donc là ils sont passés premiers Devant chicken et tout le tralala Ça fait beaucoup de points sur cette game Oh mon dieu Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À la fin ils ont lavé tout le monde Il a fait combien de kills ? De toute façon on pourra le voir là-dessus Je sais pas, mais en tout cas Keen il est à 9 kills Ils ont fait 16 kills sur cette game Waouh, ça fait tellement de points mon dieu Ils sont à 4 games Alors juste pour donner une idée, Stompi et machin Ils sont premiers avec 70 points en 7 games Eux en 5 games ils sont devant eux Non pas 5, 4 Il reste encore 6 games Ils sont premiers avec 4 games Ils sont bien là ! Ah oui, ils sont très très bien Ça fait presque du 20 points par game T'imagines ? Là c'est plutôt bien On est carrément sur une autre planète Ils envoient du lourd Bah là c'est pas compliqué Dans les mêmes stats, t'as juste mon Graal et Mitro Qui sont pas trop loin Tous les autres ont des games en trop Beaucoup de games en plus Ah il y a les BTL aussi qui sont pas trop loin Mais bon ils sont quand même plus de 12 points derrière Et sachant qu'en plus c'est des games qu'ils ont déjà terminés Donc là ils ont vraiment une avance insane Bah ouais ça fait du bien de les voir jouer comme ça Mais évidemment hein Après c'est demain que ça nous intéresse Oui bien sûr Mais bon c'est bien ça Ça prouve hein Ça prouve tu vois voilà Qu'on est là et que Et qu'on sait jouer aussi comme des débiles Parce que bon C'est ça un petit peu hein Et encore eux ils ont pas trop joué comme des débiles A chaque fois qu'ils ont push c'était que des turtle push hein Surtout qu'en early ou quoi Ils sautent pas sur tout le monde comme Erwat Sennikov Donc c'est vraiment à la fin qu'ils récupèrent leurs Bah tous ces kills là Tout à fait Mais en même temps ils jouent en hauteur Et les games sont pas assez stackés pour que la hauteur soit Fasse pas tant la différence que ça Et là on a vu ça je suis content d'avoir vu ça C'est ta air finalement qui a fait du beau jeu hein Sur cette hauteur A mid-range elle est vraiment fabuleuse Et donc là ils sont à 40 points là pour le moment Alors j'aimerais bien voir 40 points il leur reste 3 games Ouais alors attends Il va falloir s'arracher hein Alors ce que je vais voir c'est est-ce qu'ils sont en retard ou en avance ? Tu vas nous faire une petite combine là Ouais ouais La combine du vieux Sioux Donc c'est le top 3000 donc 7500 Non là t'es à la page 1500 Bah c'est euh... Ah oui Non non là ça a pas beaucoup là Ça va Ça va 500 pages c'est beaucoup pour le côté ça T'es agréable Ils sont au dessus Donc ils sont dans les temps Ils sont dans les temps Ouais mais il ne reste que 3 games Et il est 19h46 Bah... Ah oui oui Ah oui Ils sont pas trop dans le temps Oui bah non S'ils font finir cette game là Ils seront à 20h... Allez 20h05 ? 20h06 ? Ouais vu comme ça Il reste 50 minutes Il faut qu'ils passent 3 finales quoi Ah là il faut qu'ils fassent 3 games qui vont au bout hein clairement Ils sont à 40 points Ouais bon bah voilà 40 points C'est à dire qu'ils sont actuellement 1448ème ex aequo quoi Alors je sais pas où exactement mais euh... Allez faut être positif un petit peu Pourquoi c'est de jouer l'auteur ? Les games sont pas assez stag Ah ils sont encore une fois dans la même game On la rappelle hein Qu'il y a un Tee Enfin un Tee à 1v2 tout à l'heure On va voir si on va avoir le droit à une petite revanche C'est ça Il y a une revanche à prendre Donc c'est un petit peu ce qu'il s'est passé avec les autres joueurs de la semaine dernière Donc Nikov et Awax ont fait une énorme première game avec beaucoup de points Oui Et finalement hein Keen & Untie 4 games Bah 75 points hein Eh bah ouais Donc encore une fois hein La Constance Eh oui la Constance elle est là, elle est présente Ils nous montrent qu'ils savent ce qu'ils font Donc on va voir comment ça se passait cette prochaine game Il reste encore plus d'une heure de tournoi les amis Donc là logiquement pour Keen & Untie c'est bon la finale est déjà là Et on a Airwise qui a contre-tue déjà Tranquillement Encore une fois hein Donc je crois que ça joue le 50-50 ici j'ai l'impression hein Ouais alors après je pense que vu qu'il a vraiment retravaillé comme un psychopathe son spawn Parce qu'il s'est relâché cette semaine et du coup il s'est fait laver 2-3 fois parce qu'il est arrivé en retard Et oui Je pense que là il arrive juste tout le temps avant et du coup son 1v1 c'est contre quelqu'un qui est que nu Et Nikov il vient de mettre une balle de sniper à 95m à l'auto hein D'accord Donc là ils ont juste éliminé leur joueur au calme Ah ouais il n'y a même plus le respect est en prison quoi Avec ce sniper auto c'est quelque chose hein Oui ouais Bah du coup bah bon bah 2 points pour nos 2 joueurs déjà On a l'impression par contre à Megamall ça a l'air un petit peu plus calme Tout à fait En tout cas bah là on sait pas hein Parce que Megamall ça peut jouer un petit peu plus tard Donc c'est bien Util et Kink qui sont premiers actuellement du tournoi avec 20,5 de KD Ça fait moins 100% C'est ça Et place moyenne 2 ABH 2 Voilà Ça c'est du Fortnite C'est de la stat ça Pour le coup En plus c'était des bons joueurs C'est assez hallucinant ouais Bon bah après faut voir s'ils vont tenir la distance hein Parce que bah ils restent de rien S'ils tiennent là Bah ils vont exploser dans une heure et demie Ils sont à 200 points hein Ils vont exploser dans une heure et demie Non peut-être pas à 200 points Allez 180 ça va Ohlalala 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 Grand-Père et Rocher ils pourront un point là Ils peuvent pas Ils peuvent pas là Ils vont pouvoir faire 4 games max Donc ça sera à 150 points Allez c'est bon Allez ils font pas assez de kills aussi Maintenant on ira les engueuler après Ah ouh C'est des nazes hein De toute façon tout le monde le dit depuis le début hein Exactement Bah oui il est rincé Sur côté sur côté Hop Allez Ça dégage Et on voit qu'il y a aussi les 13 autres Donc il y a quand même du monde dans cette game Il y a Allianz Tomo aussi Il y a quoi des mini mon ? Donc il y a des joueurs qu'on connait bien Donc il y a une petite game de qualité On voit que je pense que ça meurt pas trop Donc ça fait plaisir Ça c'est cool Il y a un arc aussi avec GDC Je pense que ce serait bien d'avoir une game Qui va jusqu'au bout Il y a aussi Beehive qui est là Donc ouais il y a du gros nom Ouais ouais Là on a vu Nox qui vient de tomber Le Nox on rappelle en demi C'est toujours super solide Nox et Aikyo Les finales c'est beaucoup plus hardcore En règle générale pour eux les pauvres Mais en tout cas en demi C'est très solide Le problème c'est que tu viens de dire ça Ils viennent de mourir Oui bah parce que je les ai vu dans le kiffys C'est pour ça je parle d'eux Mais là ils sont dans le kiffys Tu peux pas faire un compliment à quelqu'un Alors qu'il est en train de se passer exactement l'inverse Bah non justement si Moi je pense qu'il faut rappeler que Bah oui des fois dans ce jeu là tu te... Des fois tu meurs Et tu retournes au lobby quoi Bah voilà C'est plus comme ça Bah oui Et du coup par contre nos amis Kenoji qui sont seuls à Megamall du coup on peut farmer tranquillement Et la même chose pour pour Wax & Nikoff sauf qu'eux ils ont pas la zone il va falloir bouger Ouais ouais Tu regardes un peu les... Les averages Bah surtout je regarde les games qu'ils ont fait tu vois En vrai il faut des... Ouais il faut pas trop de kills sur après Surtout au milieu Surtout au milieu 5 ou 6, 10, 16 Un top 6 ouais quand même Alors attends Parce que du coup Bah là ça farme un tranquillou Y'a pas d'agression Oh non là il va pas se passer grand chose On voit que les... Que loot boy pardon Vien de mourir encore mec c'est Il va y avoir Scram encore qui doit être dans le coin Euuh eux ils étaient où ? Non c'était dans des rotations qu'on les a rencontrés Ouais c'est ça Ouais justement il vient de mourir Oh Il a 50 HP, 50 HP Oh il y a plus de vie Il a câble qui fait des dégâts Ouais on va peut-être tenter les grenades Euh... Oh l'arc Bon mais j'ai l'impression qu'il se fait poche par quelqu'un d'autre non ? Ou c'est peut-être son allié tout simplement Bah c'est pas compliqué Ils essaient d'arriver toujours en 3ème Et ça j'aime beaucoup cette idée Il y a un ange scoffre On va voir un petit peu comment ils approchent Alors c'est ça qui m'intéresse Comment ils s'approchent Y'a un bateau aussi dans la game Y'a aller le stream Bah c'est une... Un qui rentre dans le blanc Euh dans le shield pardon Comment ils vont faire leur approche ? Bah ils sont tous les deux très low Y'a une flèche qu'a touché Là ils sont un petit peu trop split En même temps là ils sont bien en train de split Vu que c'est le premier qu'ils récupéraient C'était un v1 où ils avaient pris des dégâts Allez hop next Mais ils l'ont quand même fait Chacun de leur côté tu vois C'est pas... Ils ont pris chacun un v1 Oui bah c'est pas ce que j'appelle clean tu vois Ah non pour le coup bah non Parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure Pour Airwax ça s'est pas bien passé du tout Je te demande prendre des 1v1 Parce que c'est lui qui est tombé Bah contre Hunter hein Hunter voilà ça s'est pas très bien passé Là ils ont réussi Parce que les deux joueurs étaient vraiment très très low pour le coup Ouais bah c'est bien Mais attention quand même J'ai de quoi faire pour les engueuler un petit peu C'est toujours bien Tu vois quand t'es coach T'as toujours envie d'avoir des trucs Pour engueuler un petit peu tes petites bêtes là Pour que tu sais qu'elles soient méchantes Et oui Il faut leur mettre des coups de pied au fion Ah j'ai dit des bêtises bien sûr Faut pas engueuler les gens ça sert à rien C'est le mérite Mais vous voyez ce que je veux dire En fait les titiller Tout simplement de se dire Voilà on a ça à travailler On a ça à travailler De se perfectionner tout simplement Et là c'est des choses très visibles Ça c'est quoi Exactement Donc là on voit ils continuent leur rotation Ils savent arriver dans la zone Evidemment il y a un petit coffre On va pas hésiter Et non c'était pas un bug La VRH placement de 2.00 Parce qu'ils ont fait 3ème 1er Et 3ème 1er Voilà tout simplement Bah du coup Donc du coup si tu comptes Bah ça fait 2 C'est pas mal Comme moyenne En cas de game c'est pas mal Il y a une convoie là Il y a une convoie là Ils utilisent le flux pour se déplacer Ils vont peut-être aller s'enfoncer un peu plus Parce que rester maintenant en Megamall Ouh Il est pas allé très haut là pour le coup Ça vole hein On va utiliser un petit peu de construction Pour retourner là-haut On voit que Yanikov est déjà là-haut Il y en a par contre un Fatal On a Kinnanti Ils sont en train de se battre Alors Fatal c'est une des rotations qui font beaucoup là aujourd'hui J'ai l'impression aujourd'hui c'est vrai Et ça leur va très bien Ouais ouais ça se passe bien Mais de toute façon il faut bien comprendre Plus tu vas jouer un spawn Plus tu vas commencer à être bon dans les rotations Parce que ce qu'il faut On les travaille en amont Les rotations bien-sûr On dit là on va passer par là On a nos spawns où on veut se positionner etc etc Par exemple quand ils faisaient karting On savait qu'il y avait une chance sur deux Qui fasse la rotation sur le complexe Enfin pas le complexe Je sais plus comment ils appellent ça Le complexe qui est au-dessus de style Le camp de Gitan Mais derrière c'était le complexe qui était au-dessus de style Ou je me rappelle plus le nom L'usine C'était un point où ils savaient que c'était stratégique Il fallait y arriver avant tout le monde Et au bout d'un moment ils avaient le timing Pour le faire avant tout le monde Bah là c'est la même chose Sur Fatal Et on essaie Aïe 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 C'est Smith Le joueur Fnatic encore une fois Airwax qui est tout seul là Ouais ouais Le problème c'est que là Nikov il a que 40 points de vie Ca va être compliqué cette affaire Donc là il y a encore une fois Tu l'as répété juste avant T'étais pas très content parce que c'était pas très clean Et là c'est la même chose Domo qui se fait finir par Nikov Du coup il récupère un petit peu de vie Là du coup c'est Smith Contre Nikov encore une fois Oh Ledit il a été très très lent sur le coup Mais ça c'est les joueurs qui se brain Ca c'est des bons joueurs On le voit Attends justement à chaque fois le moment pour pouvoir tirer Il laisse pour le coup Nikov il a pas été très réactif Bah je pense qu'il a Il pensait pas que l'autre allait le faire à ce moment là En fait c'est juste purement du brain de timing Et là par contre il a un gros avantage Oh ! Ledva 5 a tenté un petit truc yolo Par contre là du coup il a peut-être perdu cet avantage Le problème c'est qu'ils sont tous les deux à balle de se faire one shot Et voilà Et voilà ça a tiré dans le pied Et du coup Nikov qui gagne encore une fois ce duel Donc il assure aujourd'hui Il va pouvoir aller réanimer Il va pouvoir pour l'instant récupérer la carte Attention au trap Il s'est bien fait double trap notre ami Ecoutez il va récupérer la carte Et après il y a Solty Il y a peut-être potentiellement Rez Airwax Mais c'est pas sûr On a Untie et Keen Ils sont un petit peu split tous les deux Mais eux c'est leur habitude Et Untie est toujours là pour prendre des infos Le temps que Keen fait ce qu'il a à faire C'est toujours réparti comme ça de toute façon Dans cette équipe Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Pourquoi il y a une telle cohérence et une telle cohésion Alors ça c'est un petit tip que je vous donne C'est juste parce que c'est travaillé Et comment c'est travaillé C'est parce qu'ils ont tout le temps des rôles assignés Et si vous voulez savoir par exemple Pourquoi ils arrivent à tirer tout le temps sur les mêmes personnes C'est parce qu'il y en a un qui a signé à Ping un lieu Et il y a que lui qui doit tirer que sur le bas Et l'autre qui le suit L'autre qui doit tirer que sur le haut Et l'autre qui le suit C'est pour ça qu'ils arrivent à viser très rapidement Très souvent ensemble C'est pour ça qu'ils arrivent à construire A pas construire A pas se construire l'un sur l'autre Parce que les rôles sont assignés jusque dans le détail Exactement Et donc on les voit justement La communication entre il y a 3-4 mois et maintenant Ça a complètement changé Bien sûr Les deux joueurs qui communiquent vraiment le peu possible On lui donne vraiment des infos qu'on a pas trop l'habitude Mais du moment que c'est des push, des constructions etc Vraiment ça se fait naturellement Et en fait c'est assez réanimé Et en fait c'est donc c'est quelque chose aussi Donc ils ont énormément d'avance Kine et Untie parce que ça fait un moment maintenant qu'ils jouent sur Mais ça fait un moment qu'ils se connaissent en plus Pour Airwaxnikov on est encore en construction de ça Mais c'est vraiment pas mal Airwaxnikov j'ai envie de dire pour le peu de temps qu'ils ont Et surtout que ce sont deux joueurs qui ont pas forcément de facilité de communiquer Et du coup bah on se crée un vocabulaire On se crée un vocabulaire En plus pour Airwax ça avait été un peu son problème à l'époque Quand il jouait avec un fils c'était le gros problème qu'il avait Ah oui il est naze en communication Il était naze, il a énormément progressé C'est super cool Et dire attention quand je dis il est naze Entendez vous bien Il est éclaté t'inquiète tu peux le dire Ah non mais en com il est vraiment éclaté pour lui Ah oui ça c'est clair Mais c'est... OOOH Cette balle de barrette qui fait maaaal Ah oui il a fait très très mal Et là le push il va être instant Et là ça va peut-être être la game compliquée Il va utiliser sûrement peut-être une ninja pour l'expressionner Ah oui là il devrait prendre une ninja Je sais pas pourquoi il le fait pas Ah non il se déplace tranquillement Il essaie de rejoindre son brokin Ouais et là est-ce qu'ils ont pas de heal c'est sûr Et puis il y a une pomme Il l'a pas vu mais il y avait une pomme Ah si si ils ont deux feux de camp Ça coûte cher quand même Aïe 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 Airwash qui vient de tomber J'ai une balle de sniper Et du coup là les deux feux de camp qui... Qui sont fuckheads en fait Tout à fait Super contre d'utiliser la puante pour... Benikov aussi qui vient de mourir du coup Les deux autres Solarik sont morts Eh ouais Je vais aller leur parler vite fait On a pas l'autre Jure Et du coup les deux feux de camp qui lui auront permis Juste de prendre 40 points de vie C'est pas foufou évidemment Mais juste une seule puante aura suffi à empêcher justement les deux joueurs de ce heal Enfin du moins un chi pardon C'est qui est déjà très bien Ils vont peut-être essayer de prendre cette colline On voit la prochaine zone dans 50 secondes Qui va bouger Ouais ça décale Et j'arrive avec toi Oh je suis un autre fou Et du coup on essaie de prendre cette hauteur Maintenant on peut peut-être récupérer des kills là-dessus Tu veux shoot ? Vas-y Ça n'aura pas touché malheureusement le petit Bloom un peu foireux Et là on voit des joueurs qui sont à l'air On peut peut-être par contre mettre des balles Oh des bulles aussi Il y a un feux de camp naturel là gros Bon allez je vais le mettre hein gros Ce serait bien d'utiliser justement ce feux de camp La gauche aussi là On voit un ping de partout On voit tout le monde qui essaie de se déplacer Vas-y met toi le feu de camp Allez Ouais tu es le feu de camp Et pour se remettre full Il y a une coco en plus Et ça justement c'est bien Parce que du coup après cette balle de barrette Qu'on aura fait très mal Il arrive pour l'instant à se remettre bien Pendant que Keane protège Et en tire un petit peu sur tout le monde Oh il y a un arc Oh du coup ils se sont bien remis là Je vois Il y a le feu de camp naturel Qui est là Il est en train de utiliser un petit Attends je attends Pendant que Keane est un petit peu en mode sauvage Et donc du coup là j'ai parlé un petit peu avec Airwax Savoir un peu Et en fait Il dit ah non là je m'en fous Moi je m'entraîne pour la solo Donc il poche Donc en gros il poche comme un sauvage Juste pour s'entraîner pour la solo Ça n'a pas trop de sens Ça n'a pas trop de sens Mais ok Si si je vois tout à fait ce qu'il veut faire Pourquoi pas Si le coach le dit il sait que c'est vrai Si pourquoi pas Si tant que demain ils font un truc propre Oh la 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 Le laser de la Thompson Un bloom bizarre mais qui fait mal Et du coup on se voit Mais est-ce qu'on veut aller jusqu'au bout sur ce fight là Parce qu'on a pas encore la zone Et ça faille Ouais ouais on force la faille Oh la 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 On aime pas Alors la faille à ce moment là de la game Pfff Oh c'est terrible Ça ça fait mal Surtout quand tu viens de perdre autant de vie Ouais ouais Il est fou lui Et du coup un check-in qui se retrouve dans la zone Et finalement avec 150 points de vie Un peu plus pour qu'ils sont très bien Mais ouais ouais Qui sont plutôt pas mal Tu peux lâcher T'as qu'une puyante Et du coup Du coup en plus leur stuff est très correct De toute façon en stuff comme on l'a dit Y'a pas vraiment de Y'a pas assez de différentiel de niveau des armes Et du coup je trouve que T'es jamais en difficulté en fait en terme de stuff À part pour le déplacement on est d'accord ? Exactement Mais en terme d'armes pure Je trouve que Toutes les armes sont utilisables Voilà Toutes les armes sont utilisables Après c'est plus du feeling C'est ça Y'a pas vraiment quelque chose qui est au dessus À part peut-être on va dire le barrette Parce qu'il remplit un rôle Qu'aucune autre arme peut remplir Donc elle a le rôle de dégâts Mais aussi d'utilitaire Voilà c'est ça Utilitaire de casser un mur Voilà ça c'est bien Là par contre on est un peu en mode zo Pour justement peut-être récupérer ce kill là-dessus On spam Alors c'est pas Il prend beaucoup de balles Pour moi c'est pas zo du tout Parce que regarde Keen il fait attention Il protège Les adversaires sont acculés contre la zone J'aime bien J'aime bien ce push Et après on commence à utiliser beaucoup beaucoup de balles Mais on touche encore Ouais mais là de toute façon Il va falloir y aller au bout de ce fight Là on est obligé de faire une pause C'est qu'ils sont deux ou troisième chargeur déjà Et on voit qu'il y a des Grenadins Jack Qui ont été utilisés pour les adversaires On les voit ils sont juste là Par contre voilà Là il y a encore beaucoup de vie Oh peut-être lui par contre Il va devoir s'ouvrir On voit qu'il est directement construit C'est blanc C'est très très low Par contre là ça finit pas super bien Pour le moment Et ça commence à durer un peu longtemps cette affaire Et en se déplaçant en même temps Et voilà La punition qui est directe pour anti On veut jamais se fight en se déplaçant Ça c'est vraiment le truc qu'on veut pas faire On tente à coup de minigun De continuer à mettre la pression pour Keen Là de toute façon ils sont obligés Parce qu'ils se sont mis dans un... Il y a blanc, blanc deux fois C'est que même lui au niveau balle Ça commence à être compliqué Il en a plus de 40 Là on a utilisé énormément de ressources Et on aura rien à récupérer Après on a mis très très mal les adversaires Mais c'est bon ça Il faut les finir Obligatoirement Il n'y a plus de mini balle Il n'y a plus de mini balle C'est fini Il est là Il faut l'éditer à nous Ah oui bah voilà Ah bah par contre lui il était un petit peu perdu Et là ils vont récupérer des balles C'est sûr Ils vont récupérer des balles C'est sûr Parce que les adversaires n'ont pas tiré Ils ont... C'est bon ? Un petit qui a vraiment pas de vie Pour le coup On essaie d'aller se positionner vite Là on va pouvoir peut-être rebondir Non c'est bon On a réussi à joper la zone Bon c'était pas... C'était pas fou Parce que du coup Vu qu'ils ont fait... L'adversaire utilisait énormément de matériel Ils ont pas pu en récupérer beaucoup Par contre ils ont récupéré des balles C'est le seul truc qui est plutôt... Ils s'en ont pas récupéré tant que ça Des balles, regarde Euh... Keen a 400... Elle doit avoir 400 balles de... 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 D'accord c'est des balles d'air Ok Peut-être pas 400 Mais il doit... 300 Ah oui bah oui Voilà Elle lui a donné toutes ses petites balles anti Du coup il se retrouve Même sur son minigun Avec plus de 200 balles Donc c'est déjà ça C'est ça mais par contre c'est un build là Où il sent un petit peu l'eau Mais ils ont un peu de la chance sur sa terrain G Parce que c'est encore une fois la prochaine zone Qui est à côté d'eux Du coup c'est bien Ouais ouais Ils s'en sortent pas si mal que ça Et là c'est une des premières... C'est une des premières bagarres qu'ils vont chercher Mais qu'ils arrivent pas à conclure Et qui leur coûtent un petit peu Après l'adversaire voilà Là il a cramé énormément de choses Pour cramer l'autre et l'autre Et dans la tournante complète C'est ça C'est pour ça que c'est toujours Parce qu'on se demande pourquoi Euh... Pourquoi souvent on dit Faut pas être trop aggro etc Ouais Alors comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois Oh ! C'était juste en dessous Ils se sont fait edit Et il a pris beaucoup de dégâts Ouais Il apparaît en tout temps Être aggro c'était un barrette hein Être aggro en early game C'est très très bien Parce qu'il faut gagner son spawn Y'a pas de problème Mais être aggro en mid game Voilà ce que ça peut... C'est très difficile en fait C'est ça qu'il faut comprendre C'est vraiment très compliqué S'il n'y a pas un différencier de niveau très MP C'est quasiment impossible de tuer quelqu'un Tout simplement En mid game je parle Et tu t'exposes énormément Le seul moyen de le faire de façon légitime C'est en faisant du turtle fight Mais le turtle fight sans barrette C'est beaucoup plus dur Moi aussi Maintenant pour prendre les edits Ca reste quand même assez compliqué Surtout comme tu as dit Et store un peu de ping etc Qui y fait malheureusement C'est un peu dommage justement Mais après là on peut pas y faire grand chose Et si tu te fight Nous encore en France ça va C'est bon On est plutôt bien Mais si tu te fight contre des anglais T'oublies hein Ouais c'est vraiment eux qui La petite demi seconde là Enfin la milliseconde pardon Ce sera leur avantage C'est ça et je vois Je parle pas mal avec des joueurs suédois aussi Qui eux par contre ils sont à 50 de ping Et alors là Depuis le changement ils sont en PLS Y'a un gars ici gros derrière le métal Alors après il y avait eu un espèce de reverse Le changement de la prise d'edit Mais je sais pas exactement Ils en avaient parlé dans la main La zone est pour nous On peut récupérer des kills sur les gens qui vont rota La zone est pour nous on a une shadow encore Ils ont encore une fois Une bonne position pour la prochaine zone Et comme il dit On va être bien comme il faut On va peut-être essayer de se positionner Pour récupérer quelques petits kills Ça va récupérer un kill chacun Ça nous mettrait vraiment bien au niveau vie Ouais ouais Tout à fait On voit il a une bonne position Pour pouvoir tirer Mais faut faire attention évidemment Parce que si on ouvre On peut aussi se faire laser très vite Ça c'est bien J'aime bien quand même Là devant je vais full minigun Minigun C'est dans bleu C'est bien un autre part qui sort On va voir contre Shadow aussi hein gros Là c'était un petit peu trop tôt là Ils auraient dû attendre un peu Que la zone pousse un peu plus Justement il est en train de push maintenant Du coup là dessus Oh ça aura pas mis de dégâts dessus On espère encore là On va être obligé de Shadow maintenant C'est parti On va aller se positionner maintenant C'est très bien joué On a essayé de mettre le plus de pression possible C'était C'est le meilleur moyen de prendre des kills Dans ces moments là de zone Et derrière du Shadow Tu vas te positionner Et tu refais la même chose Alors en solo En duo c'est la technique habituelle de la solo Très clairement on le voit quasiment tous les joueurs faire ça En duo c'est un peu plus compliqué à appliquer Y'a plus rien Donc on avance Exactement Donc on voit les deux joueurs qui ont presque la zone Mais ils ne sont pas encore C'est bon là ils l'ont eu Ouais ouais Ils continuent de plus d'avancer Parce qu'il va falloir retourner dans Paradise Oh ! Oh là dessus Oh c'est dommage d'avoir sorti son minigun Et de pas juste avoir tiré Il a faille il a faille Il a réussi il a faille On va sûrement l'utiliser nous aussi Du coup c'est un déplacement gratuit On va pas dire non Oh il y a beaucoup de monde en plein vol Oh oui il y a du monde Et ça c'est bien Le fait qu'il y ait du monde en plein vol Ca veut dire que ça réduit la chance de se faire nous même canarder Et du coup on peut rester très nombreux dans les airs Par contre on pique un peu tôt c'est dommage ça Mais personne fait attention C'est bien les gens de la hauteur S'occupent pas de... Les gens de la faille Il est tout seul là en haut Ils auraient peut-être plus le jeu Ils auraient du monde Sans lui là sans lui Ils ont très peu de bill Ils ont très peu de bill Si ça part en bill fight Ils ont perdu Ils doivent redescendre maintenant Il y a deux gars en tout le monde J'arrive j'arrive Il y a un boy qui vient de se poser à l'instant Qui lui aussi est un petit peu en déficit de construction Ouais Là va falloir absolument qu'il clutch Il reste 19 joueurs en vie dans cette game Petite tête mais ça suffira pas Allez Va ramasser Va ramasser Evidemment on continue un petit peu à mettre des dégâts là-dessus Monte 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 Ce kill là qui fait beaucoup beaucoup de bill Oh ! Kinkai est pas vu derrière lui Qui a pris une sacrée balle de pompe Il est très low de la plus que 6 points de vie Et un j'ai qu'en train de faire un avage J'ai courant près de tout le monde Faut le finir Faut le finir derrière pour récupérer la vie C'est bon il l'a récupéré Il est presque Il est full vie là Il manque de la ramure Oh ! Il a pris cette point de vie Malheureusement Oblivion kill le tombe Il reste plus que kill Il reste encore 10 joueurs en vie dans cette game Oh waouh Valiens d'Omak a juste attendu la petite edit Ca va C'est une game à 8 points quand même Ca reste une game très correct Aïe 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 Game à 8 points